Salut à tous, vous êtes sur OneShot, on est au Paris Event Center pour le VAP Expo 2022 et on est sur le stand de Big Papa, Yann qui nous reçoit comme tous les ans, comme à chaque fois. Salut Yann. Bonjour, c'est toujours un plaisir, merci OneShot. C'est un plaisir partagé et on a toujours hâte de venir te voir dans ton stand pimpé comme on aime, nous autres barbus n'est-ce pas ? Merci, merci. Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau pour ce VAP Expo ? Alors cette année, je présentais, là pour la VAP Expo, je présentais la millésime 2022 du Raddad Réserve et je présentais aussi, je finissais de présenter ma dernière gamme de mon projet des Funding Fathers qui étaient les neuf facettes du Big Papa, de ma personnalité, avec la dernière gamme qui était la gamme Style où j'avais déjà dévoilé le bol dad et le trip hip-hop en début d'année et qui est venu se compléter là avec le Swag Daddy qui est le gourmand donc de la gamme et j'ai encore chopé un prix hier sur le classique cette fois-ci ce qui fait que pour moi mes Funding Fathers sont perfects puisque j'ai un prix en gourmand dans le premier, fruité dans le deuxième et là le classique sur le troisième, ma lettre au Père Noël. En fait le Père Noël est passé cette nuit, enfin hier soir. C'était ma lettre secrète au Père Noël l'année dernière d'avoir un prix sur le classique et visiblement il m'a entendu donc c'est cool, donc je suis ravi, donc je présente tout ça. C'est cool et quand on s'est vu la dernière fois à Lille, tu m'avais dit que tu ne pouvais pas encore nous montrer la tête du dernier Funding Fathers et entre temps on l'a vu et le voilà, il est trop groovy quoi. C'est un Swag de ouf. Ok super et est-ce que c'est dispo, ça va sortir quand ? Ça c'est sorti au début du mois, ça a démarré déjà de ouf, d'ailleurs j'ai été très agréablement surpris parce qu'à la fin août j'ai sorti le Motel California qui complétait le prime time dans les hors-séries et qui a très très bien démarré. Moins d'un mois après je sors le Swag et c'est là où je me suis rendu compte que les gens ils m'attendaient salement au gourmand parce que, waouh, même moi j'ai été un peu surpris et je me suis fait un peu dépasser par le lancement parce qu'il est parti très 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 fort et là il a des bons retours, donc je suis ravi parce que c'était mon point final donc tu vois il ne fallait pas que je loupe quoi, je l'avais déjà dit d'ailleurs la dernière fois. Mais tu es un mec cohérent, on confirme. Et je suis assez content du résultat, donc je suis très content de mon biscuit sablé frangipane meringue donc ça va, c'est cool. C'est toi j'en veux. Ok, et à côté de ça tu continues de faire tes gammes de produits à part, ça continue bien ça ? Bah tout va bien, là il y a quelques petits changements dans mon organisation parce que la boîte évolue, etc. Donc je vais même commencer à faire de l'embouteillage en interne, on a commencé d'ailleurs pour mes 50 ml, mais ouais la boîte évolue, j'ai mes gammes en 50 ml, j'ai mes petites gammes en tpd ready, la dernière elle va sortir en tpd ready aussi, j'ai mes collectors qui continuent d'être là, etc. Continuer à vivre ma vie en famille, à distribuer du love, c'est la prétention que j'ai de le faire avec du cœur. Et je suis ravi de voir que ça paye encore, tu vois ? Moi je pense que ça paye et tu t'en rends compte encore cette année avec l'Award. Moi j'ai même encore eu envie d'amener un peu plus d'authenticité puisque cette année j'avais même décidé, même mes comptoirs, mes présentoirs, c'est moi qui les ai fait dans mon petit atelier, j'ai plié du vinyle, j'ai joué avec du bois, avec des pyrograveurs et tout, parce que c'est notre bébé. Donc vraiment on amène notre touche, notre note et notre univers à chaque fois en mettant un max de nous. Voilà, donc là je recharge mes batteries encore, c'est cool et c'est parfait. Moi je suis toujours aux anges ici. Trop cool et j'imagine que t'as déjà des plans pour la suite en tête et tu peux évidemment pas nous en parler. Alors parce que j'ai plein d'idées en fait, c'est ça mon problème, c'est que ça n'arrête jamais de fustiler à haut là. Donc il faut juste que j'arrive à cadrer et à mettre dans l'ordre. Mais j'ai plein de trucs, puisque Big Papa, je veux que ce soit une marque qui me ressemble, donc ça parle de choses qui me font vibrer, de choses qui me passionnent, de choses que j'aime. Il y a plein de choses que j'aime, il n'y a pas que la mécanique, il n'y a pas que la musique et il n'y a pas que d'avoir le swag. Je suis un gamer par exemple, un gros gamer. Donc il y a plein, je suis très très attaché à ma famille. Donc tu vois, il y a d'autres univers qui se dévoileront. Bientôt les souris de gaming Big Papa. Je viens de te mettre un bon petit croustillant quand même. On va débunker ça, image par image. Mais il y a des trucs dans le pipe en étude, pour la suite, bien sûr. Trop cool, on te souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à goûter la gamme des Founding Fathers, qui est une tuerie. Et on remercie Yann, merci Big Papa. C'est moi qui vous remercie. Du love one shot dans vos chaumières. Ciao, ciao. 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 Ciao.